Donc voilà, on a le plaisir cette année d'avoir cette grande rétrospective qui est consacrée à Yoshiharu Tsuge. C'est peut-être la plus grande qui ait jamais été faite, on a 250, plus de 250 originaux. Et pourquoi Tsuge, on peut se demander, c'est un auteur qui est absolument fondamental au Japon au niveau du manga. Quelqu'un disait que dans le manga il y a deux montagnes, Tezuka et Tsuge. Et quand on a fait Tezuka il y a deux ans, ça semblait naturel de faire Tsuge. Alors dit comme ça, c'est facile. Mais c'est un projet qu'a Stéphane Beaujean depuis pas mal de temps. Et au fil du temps, au fil d'acharnement, c'est quelque chose qui a réussi à voir le jour. Et c'est un auteur qui donc va casser tous les codes, va commencer à faire des nouvelles dans lesquelles il n'y avait pas de conclusions véritables, avec des résultats ambigus, à parler de lui. Ici on a le premier récit qui s'appelle Chico, qui parait en 1966, dans lequel il raconte l'histoire d'un couple dont lui est mangaka et sa compagne. On sent qu'elle passe ses soirées dans des bars à hôtesses pour réussir à financer le couple. Et tout tourne autour de Chico, qui est ce moineau de Java, c'est un oiseau qui est l'animal domestique du couple, que le mangaka va délaisser et qui va laisser mourir. Et en fait, l'oiseau est en gros un symbole de l'état du couple. Et là, c'est l'une des premières fois où Tsuge parle de lui. Il ne parle pas de lui à la première personne parce que ça ne se fait pas au Japon. Il y a ce proverbe absolument terrifiant qui dit que le clou qui dépasse s'appelle le marteau. Donc on ne se met pas en avant au Japon, c'est mal vu. Et donc Tsuge va poser là ce qui va être les bases de ce qu'on appelle le Watakushi manga, ce manga du moi, qui est appelé comme ça en référence au Watakushi Furusetsu, qui est le roman du moi, c'est-à-dire ses autofictions, c'est autobiographié un petit peu à la troisième personne. Tsuge fait un premier voyage alors qu'il est assistant de Mizuki en 1966. Il part avec tout le studio dans le Tohoku, une région qui est au nord du Japon. Et ça va être une sorte de déclic pour lui. Et je pense que ça réactive en lui des souvenirs qui sont liés à la période durant la guerre où il avait été envoyé chez sa tante, loin de Tokyo, et qui est une période qu'il voit avec pas mal de nostalgie. Et à partir de là, Tsuge va trouver dans le voyage une manière d'aller se ressourcer, d'aller vers un Japon traditionnel qui est en train de disparaître, alors que la société japonaise est en train de rentrer de plein pied dans la société de consommation. Et Tsuge aime donc partir dans ses auberges délabrées, dans ce Japon vraiment les sources d'eau chaude, où les choses existent encore comme elles étaient au moment de sa jeunesse. et plus ça va, plus elle se retrouve en décalage avec la société contemporaine. Le moment clé de la carrière de Tsuge, c'est la publication de la vice, Neji Shiki, en juin 1968, dans le premier hors-série de Garo. Garo, c'est la revue avant-gardiste de bande dessinée japonaise, qui paraît à partir de 1964. Et Tsuge y contribue à partir de 1966. Et cette nouvelle arrive, couronne une période qui est extrêmement faste. Ça fait entre 60 à 68, Tsuge est présent à chacun des numéros du mensuel avec une nouvelle. Et la vice vient couronner tout ça. C'est un récit qui casse tous les codes de l'époque. C'est un récit qui est quasiment surréaliste. Tsuge le décrit comme étant le souvenir d'un cauchemar fait une après-midi moite d'été. Il y a plein de visions qui s'y percutent, qui s'y rencontrent. Tout autour d'un avatar qui ressemble à un avatar de Tsuge, un petit peu déformé. Ce garçon qui se tient le bras parce qu'il a une blessure, qui saigne et qu'il n'arrive pas à soigner. C'est une œuvre qu'il compose à partir de coupures de presse qu'il va piocher dans la banque documentaire de Shigeru Mizuki, qui travaille d'après-document. Les critiques japonais ont pu, par endroits, retrouver la généalogie, la genèse de ces planches. Le résultat est un récit qui est à la fois étouffant, extrêmement viscéral et totalement déroutant. C'est aussi un récit qui, à mon sens, est à la fois une rupture complète, mais aussi une forme de synthèse ou du moins d'aboutissement de ce que Tsuge était en train de faire. On retrouve pas mal d'éléments qui étaient présents auparavant dans la salamandre. Il y a notamment une de ses enseignes avec un œil qu'on retrouve aussi. Donc comme ça, on peut trouver une forme de continuité, mais c'est une rupture totale qui marque énormément tous les auteurs de sa génération, parce que, brusquement, il ouvre tout un champ de possible pour ses auteurs. Je discutais avec des auteurs de l'époque qui disaient, le jour où la vie s'est sortie et parue, on s'est dit, on peut effectivement faire de la bande dessinée comme ça. C'est comme s'il avait enlevé une interdiction. Il faut voir que c'est un moment où le Japon, en plus, baigne dans une période avant-gardiste extrêmement forte, que ce soit dans le cinéma, dans le théâtre, et Tsuge est celui qui, en gros, ouvre cette possibilité au niveau de la bande dessinée.